J'ai beaucoup réfléchi avant de faire cette vidéo. J'ai expliqué pendant longtemps aux gens que c'est les pays riches qui créent les pays pauvres et les pays pauvres vont créer les pays riches. Et quand tu viens d'un pays pauvre et que tu dis ça, les gens disent que non, c'est de la blague. Mais là, je m'apprête à vous partager une vidéo de deux minutes où c'est même les pays riches qui expliquent comment ça fonctionne. C'est une vidéo de deux minutes. Regardez et on y revient. Vous allez avoir besoin d'un port pour que les pétroliers puissent aborder. Vous allez avoir besoin d'un pipeline pour aller des puits de pétrole au port. Vous allez avoir besoin de soldats pour protéger le pipeline des terroristes. Donc on amènera aussi quelques soldats. Et vous allez avoir besoin de beaucoup d'argent pour financer tout ça. Et à qui vous allez acheter tout ça ? Où sont vos entreprises ? On vous a dit qu'on n'a pas d'entreprise. Écoutez, ce n'est pas grave. Nous, on en a. En Occident, beaucoup. On en a plein. On a Aliburton qui fabrique des usines. On a Areva qui a besoin d'uranium. On a Bouygues qui fabrique des autoroutes, des ports, tout ce que vous voulez. On va vous faire ça aux petits oignons. Pas de problème. Et c'est comme ça que ça marche. On vous prête 15 milliards. Sous réserve que vous fassiez travailler nos entreprises. De toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc regardez bien ce que ça fait au point de vue monétaire. Il y a 15 milliards qui sont créés ex nihilo par le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale. Le Fonds Monétaire International, c'est un organisme qui récupère quelques dépôts de la plupart des pays de la planète qui servent de garantie pour faire des crédits, des prêts aux pays sous-développés. Donc il y a 15 milliards qui partent de la Banque Mondiale et qui vont sur les comptes du pays sous-développé. Et aussitôt, ces 15 milliards-là qui sont dans le pays pauvre, ils retournent dans le pays riche pour aller payer des entreprises occidentales qui vont dans le pays pauvre faire du boulot, construire des trucs. Du point de vue du pays riche, quand vous allez vendre des produits et des services dans un pays pauvre à l'étranger, pour vous, c'est quoi ? C'est des exportations ou des importations ? Des exportations. Voilà. Je vais aller exporter une usine à Reva, moi français. J'exporte une usine. J'exporte du travail. J'exporte des chars. J'exporte des fusils. J'exporte des outils, de l'outillage. Donc, ce qui est génial, c'est que les 15 milliards qui sont partis des pays occidentaux, qui sont allés dans le pays pauvre, il y a des services qui sont exportés par les pays occidentaux envers les pays pauvres, et l'argent, qu'est-ce qu'il fait ? Il revient dans les pays riches. Les 15 milliards, ils reviennent. Et donc on a été leur construire des trucs qui vont nous permettre d'exploiter leur richesse. On a eu de la monnaie en plus qu'on a créée nous-mêmes, en la faisant passer par les pays pauvres, mais qui revient chez nous net d'intérêts. Et qui paye la dette, qui paye les intérêts, c'est le pays pauvre. Et ils ont deux solutions. Soit ils empruntent à nouveau le montant des intérêts pour pouvoir nous les rembourser, ce qui double leur dette. C'est pour ça que des fois vous entendez des présidents de pays sous-développés qui disent « Mais c'est pas possible, on l'a déjà payé 15 fois la dette. Comment ça se fait qu'il faut qu'on paye encore ? » C'est parce qu'ils ne peuvent pas la créer. C'est parce que pour rembourser des dollars, il faut qu'ils les empruntent. Puisqu'il n'y a que nous, les occidentaux, qui peuvent créer des dollars pour les endetter. Et donc, soit ils empruntent pour continuer à payer leurs intérêts, soit ils vendent leurs ressources pour presque rien. Ce qui nous permet à nous d'avoir le niveau de vie qu'on a. Et d'avoir les ressources des pays sous-développés, qu'on a bien choisis parce qu'ils étaient riches en ressources dont on a besoin, et d'avoir le niveau de vie qu'on a, et d'avoir de l'essence pas chère, et d'avoir des iPhones pas chers, etc. C'est grâce à ça. Donc, il faut réfléchir à ça aussi. Il faut réfléchir à ça aussi. Voilà. Vous voulez qu'on vous explique encore quoi ? Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il vous... Ah ! Non. Rien à dire. Rien à dire. Vous avez tout compris. Nous avons tous compris. Et c'est ça, en fait. Les gars, eux-mêmes, ils expliquent l'économie en des termes très simples. Très simple. On devait expliquer l'économie comme ça à l'école primaire, au collège, au lycée, pour que les gens comprennent ça. On devait mettre ça également dans nos programmes d'enseignement. C'est-à-dire qu'on devait expliquer de cette manière-là une matière, économie. Une seule matière, au lycée ou bien au collège comme ça, économie. Et puis, on explique économie. Vous voyez maintenant que des personnes qui vont faire master en économie, et ils disent que non... Vous voyez maintenant. Ça dit qu'il y a un sérieux problème, en fait. Il y a des intellectuels africains. Il y a des personnes qui comprennent ça. Il y a des gens qui savent que c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous voyez, depuis 60 ans, il y a des gens qui savent que ça fonctionne comme ça. Depuis 60 ans, il y a des gens qui savent que ça fonctionne comme ça. C'est pour cela, de plus en plus, même les Africains en veulent à leurs élites. L'intelligentsia africaine est remise même en cause. Parce que les gens ne comprennent pas qu'on a des élites, on a des personnes qui pensent, qui savent la vérité. Il y a des gens qui connaissent ça. Mais, comme par magie, c'est comme ils ne sont pas au courant. Et comme beaucoup d'activistes sont en train de le dire, c'est parce qu'eux, on les traite bien. Et d'ailleurs, dans son livre, la Sénégambie, il y avait un jeune diplomate à l'époque qui était envoyé au Sénégal. Après, il a été envoyé en Haïti. Nous sommes dans les années 1870 comme ça. Ça, c'était bien avant parce qu'on parlait d'Haïti de l'époque. Donc, c'était avant même les indépendances. Très, très longtemps, le jeune a été envoyé dans la Sénégambie à l'époque. Le Sénégal et la Gambie étaient un seul pays. Et ce garçon, c'était Gaspard Théodore Mollier. Et Gaspard Théodore Mollier avait dit, dans l'une de ses recommandations, qu'il fallait vraiment faire plaisir à l'élite, en fait. Il fallait vraiment faire en sorte que l'élite, dans une de ses recommandations, parce qu'il avait plusieurs recommandations, il avait écrit plusieurs recommandations. Après avoir été envoyé en Afrique, dans la Sénégambie, pour comprendre un peu le comportement des Noirs, il a été envoyé par la suite comme consul de la France en Haïti au début des années 1900. Ça, je parle vraiment un demi-siècle avant les indépendances. Le gars avait déjà énuméré toutes les recommandations qu'il fallait, toutes ces recommandations, en tout cas, selon lui, tout ce qu'il fallait faire. Et il fallait vraiment, lui, ce qu'il a mis l'accent dessus. C'était l'élite. C'est-à-dire que ceux qui savaient mieux réfléchir, ceux qui ont étudié. Il avait prévu même qu'il fallait faire venir les élites étudier à la Sorbonne. Tout ça, c'était des choses que le gars avait prévues. Que l'élite, en fait, il avait recommandé ça à la France. Il fallait que l'élite, il fallait prendre les meilleurs du Sénégal, les meilleurs de la Côte d'Ivoire, du Bénin, partout, les envoyer à aller étudier à la Sorbonne. C'était dans une stratégie bien précoloniale. C'est-à-dire que c'était une époque très ancienne. Je vous parle de 1800 quelques-uns. C'était déjà écrit que ça devait fonctionner comme ça. Donc, vous voyez que ce n'est pas nouveau. Le système, c'est de fermer le cerveau et le cœur des élites. Et le tour est joué. Aujourd'hui, avec le monde de l'information, on ne peut plus rien cacher. Et les gens, ils savent exactement les choses en temps réel. Et cette vidéo dont je vous parle, là, je l'ai dans mes archives il y a longtemps. Ce sont des choses, des informations que je savais. Mais comme je vous ai dit, j'avais beaucoup réfléchi avant de vous partager ces contenus parce que je vois également quelqu'un m'a envoyé ça récemment et ci, de suite. Bref, c'était ça. Mais il ne s'agit pas juste d'être là et dire que oui, c'est comme ça, non, c'est ceci, c'est cela. Non, on n'est plus à cette époque où il faut se plaindre, se plaindre. Non, 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 accuser les autres. Le colon est dans son rôle. Parce que ce que vous devez savoir également, la France également a été colonisée. La Chine aussi a été colonisée. Voilà, les pays les plus développés que vous voyez aujourd'hui, là, ont été colonisés. Vous prenez la Corée, les deux Corées, ainsi de suite, jusqu'en 1954, tout ressemblant. C'était des pays qui étaient également sous domination. Donc, vraiment, le colon ou bien le maître ne va pas dans son rôle de maître, dans son rôle de colon, ne va pas vouloir que l'élève ou bien l'esclave s'affranchisse. Ça, il faut le comprendre et l'accepter que le colon ne va jamais, jamais, jamais oublier de jouer son rôle de colon. C'est à nous. Ce n'est pas juste d'être là et dire que, OK, ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça. Il faut poser des actes. Et si vous avez bien compris la vidéo, vous voyez que tout a une base économique. C'est-à-dire que le gars, il dit quelque chose qui est la base de tout, en fait. Il dit que l'économie. C'est-à-dire qu'il dit de toute façon, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que comme on n'a pas d'entreprise, donc il est en train de dire les entreprises d'armement, toutes les entreprises qui vont avec, en fait. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est clairement créer des entreprises, installer des usines. Mais il faut que l'Afrique s'industrialise. Il faut investir dans l'immobilier massivement pour s'aider nos terres. Il faut investir massivement dans l'agro-business, la transformation. Il faut massivement s'activer dans la santé. Il faut massivement s'activer dans le transport. Mais il faut massivement s'activer dans la sécurité. Et tout ça, on devait avoir des usines de fabrication d'armes en Afrique. Oui, il le faut. Qui aime la paix, prépare la guerre. C'est comme ça. Selon vous, pourquoi les États-Unis, c'est eux qui vendent aujourd'hui beaucoup d'armes aux autres pays? C'est parce qu'ils aiment la paix qu'ils préparent, la guerre. C'est comme ça. Les amis, c'était une courte vidéo, vraiment, vraiment, que j'ai voulu faire avec vous. Et je veux que cela soit ouvert. Dites-moi, vous également, dans les commentaires, parce que je veux également vous entendre qu'est-ce que vous pensez de cette situation? À part l'industrialisation qui est aujourd'hui, comme vous l'avez su, une étape incontournable pour l'Afrique, quelles sont les autres actions concrètes qu'aujourd'hui, nous devons accentuer pour vraiment, vraiment, que plus jamais, l'Afrique soit prise comme, voilà, ou bien les Africains soient pris comme des idiots, en fait. J'attends vos avis, vos réactions dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très, très bientôt. Au revoir et ciao, ciao.